Salut à tous et me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour de magie sur Hogwarts Legacy, un jeu est incroyable et magique. Après mon absence de longtemps à la Paris Games Week, l'événement de geek incroyable et magique du 23 au 27 octobre, alors j'y étais pour faire la fête. Voilà je crois que c'est ma plus longue rime depuis que j'en fais, depuis que je fais des let's play sur ma chaîne YouTube Gaming de geek incroyable et magique. Bon allez plus sérieusement du coup voilà, comme je vous l'ai expliqué du coup bah voilà pourquoi j'ai été absent aussi longtemps pendant deux semaines ou plus là. Parce que du coup j'ai été à la Paris Games Week 2024, le 23 et le 27 octobre précisément, le premier et le dernier jour. J'ai fait des rencontres du coup très importantes, incroyables et magiques. En plus j'ai pu me faire un petit peu de pub pour ma chaîne YouTube et mon compte TikTok et mon compte Insta et tout. Enfin voilà, mais en dehors de ça, c'était incroyable et magique et ça m'a fait super plaisir. Pour une fois, je me suis senti vivant, important, spécial et tout. Enfin, c'était... Pouf ! C'était incroyable, c'était joyeux, j'étais heureux. Voilà, tout simplement. Pour une fois, au moins. Enfin bref, bon allez, continuons l'histoire principale du coup. Alors, où est-ce qu'on en était rendu dans notre année de cours à Poudlard ? Là, dans notre première année de cours à Poudlard, même si on est entré en cinquième année. Alors, voyons voir, cours de vol. Pendant le cours de vol aujourd'hui, Madame Kogawa va évaluer nos compétences de vol et notre maniement des balais. Allez, en cours de vol. Ah ! C'est pas trop tôt. Enfin, on va apprendre à voler sur un balai. Et bah allez, hop, c'est parti. Suivre la quête, hop, voilà. Après, faudra qu'on fasse le premier devoir du Professeur Sharp. Obtenir et utiliser une potion de concentration et obtenir les potions Maxima et Edurus et les tester simultanément. Et bah écoutez, allez, hop, c'est parti. On va commencer par le cours de vol. Du coup, allez, hop, on y va. Et je vous laisse en totale immersion, comme d'hab. LUMOS C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Debout, debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien, pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention. Il va falloir que je m'habitue. Les ballets sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Si, c'est moi, j'avais mon propre balai. Quelle vue ! Bonjour ! Belle journée pour voler. Ça n'a pas été trop dur. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah. C'est plutôt amusant. Bravo ! Hé, tu peux te parler ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'en porte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'un poufsouffle comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? Madame Kogawa a l'air sévère. Je ne veux pas avoir d'ennui. Kogawa ne se rendra compte de rien. Et puis, un oiseau n'apprend pas à voler en restant au nid. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poupsouf le donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogriffe ? Et voici le célèbre pont ! Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ! Une architecture robuste, tu ne trouves pas ? Tes conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Evred. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Le cours est déjà terminé, c'est parfait. Dépêchons-nous d'aller ranger nos balais. Descends ici. Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez ! Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobalet après Olar. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Alors voyons voir défi. 6 quêtes, 23%. Alors du coup, terminer 6 quêtes du scénario principal. Donc ça c'est bon. Obtenir les récompenses. Tenue renforcée légendaire. Hop là. Et du coup maintenant, terminer 8 quêtes du scénario principal. Donc ça d'accord, ok. Hop, donc ça voilà, c'est bon, c'est fait. Collection. Voyons voir. Tenue 43 sur 103. Donc ouais, voilà. La tenue renforcée légendaire. Cet ensemble rené de mystérieux motifs s'obtient en terminant des quêtes principales. Donc ça, ok. Hop, donc voyons voir. Quête. Alors du coup maintenant, on va peut-être, on va peut-être faire, donc ouais, le devoir 1 du professeur Sharp. Donc ça, oui, on va re-obtenir et utiliser une potion de concentration. Obtenir les potions Maxima et du russe et les tester simultanément. Donc ça, ok, allez hop. Voilà, suivre la quête, voilà. Ah, alors attendez. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir aux potions Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Veuillez me rejoindre dans le couloir du septième étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Et ben, ça fait pas mal de travail, dis donc. Ça fait quelques nouvelles quêtes. Alors, dans l'ombre de la crypte, retrouver Sébastien. La salle sur demande, retrouver le professeur Weasley. Et une quête secondaire, une livraison urgente, parler à Paris Pipin. Ouais, alors je pense qu'on va d'abord remplir le premier devoir là du professeur Sharp avec les potions. Donc, on va aller dans la salle des potions, on va voir lesquelles on peut faire. Si on peut pas encore les faire, ben, faut trouver les ingrédients. Ou sinon, les acheter, justement, après au lard. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, allez, hop, allons-y. Allons voir ça. Alors, je regarde juste. Donc, ouais, du coup, carte. Du coup, alors, la salle de potions. Alors, hop. Je crois, ouais, normalement. Ah, voilà, elle est là. Donc, on est en... Ouais, non, je vais faire voyager. Je vais dire, on est à côté, mais ouais, non, bah, voyager. Allez, hop. C'est dangélic ou trois ? Alors, potions et durus. Une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en la recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Alors, on est... Donc, ça nécessite un oeuf de serpent cendre. On en a quatre. Et une fourrure de chien. On en a cinq. Donc, c'est parfait. On peut déjà en faire une. Voilà, on peut faire une potion et durus, du coup. Donc, allez, hop. C'est parti. Voilà. Donc, temps de préparation, 30 secondes. Rendement, une bouteille. Donc, du coup, ben, on va attendre. Ça va être rapide, vous allez voir. Donc, déjà, la potion et durus, voilà. Donc, elle, c'est bon, on peut la faire. Donc, maintenant... Alors, là, du coup, j'ai regardé. On peut pas... Là, on peut pas préparer de... Enfin, je peux pas préparer de potions de concentration ou de potions maxima. Parce que, ben, je n'ai pas les ingrédients. Mais au pire, c'est pas grave. Je vais les acheter après au large. Je vais faire ça. Ça va être plus simple. Alors, donc... Alors, attendez. Hop, et voilà, ramasser. Voilà. Parce que, oui, du coup, potions maxima. Ben, ouais, j'ai pas les uns. Ah oui, achat auprès de potions pipin. Ah oui, ben, voilà, du coup. Et la potion de concentration. Achat auprès de potions pipin. Ouais, ben, je vais aller les acheter, hein. On va faire ça. Donc, allez, hop. On va, du coup... Donc, ça, c'est bon, voilà. Du coup, hop, je vais ouvrir la carte. Ah oui, alors, attendez, je regarde, quête. Ah, essai en vol. Acheter un balai chez Beau Balai. Oui, donc ça, ouais, on fera ça plus tard. D'abord, on se concentre sur le devoir du professeur Sharp. Alors, carte, du coup. Carte de pré-aulard. Hop. Et alors, potion pipin. Alors, ah oui, non, là, c'est le navet magique. Voyons voir. Potion pipin. Potion pipin. Où est-ce que c'est déjà ? Ah, voilà. Potion pipin. Hop. Définir comme étape. Et on va se téléporter ici, au sud de pré-aulard. Allez, hop. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Réveilio. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Voilà. Mel'invite. Del mettant. A l'invite. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Plus tard parce qu'on va d'abord donc remplir Ce devoir. Donc je pense que Je vais me TP du coup là devant La forêt interdite et du coup on va tester Les potions comme il faut le faire pour le devoir Donc on va faire ça. Donc allez hop Voyager C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Incendio. C'est parti. Incendio. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Incendio. C'est parti. 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 Bon travail. C'est parti. 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 Alors, quête, voyons voir, du coup, on a assisté, enfin, on a terminé notre premier cours de vol sur balai, on a appris à voler sur un balai, on a rempli le premier devoir du Professeur Sharp, donc, maintenant, alors, déjà, je vais regarder combien de temps ça fait qu'on est en Let's Play, et voir ce que je fais maintenant, ou ce que je ferai dans le prochain épisode, on va voir ça ensemble, alors, attendez, deux secondes. Bon, ça fait 25 minutes qu'on est en Let's Play, peut-être que je pourrais remplir un cours ou un devoir en plus, enfin, une quête en plus, par exemple, alors, je sais pas, je vais voir, alors, attendez, voyons, dans l'ombre de la crypte, retrouver Sébastien, la salle sur demande, retrouver le Professeur Weasley, ah, bah, tiens, essai en vol, acheter un balai chez Beau Balai, ah, bah, oui, tiens, comme ça, au moins, on aura un balai pour les prochains Let's Play, pour la suite de l'histoire principale, bah, du jeu, et, et des quêtes secondaires et tout, euh, bah, vous savez quoi, une livraison urgente, parler à Paris Pipin, ouais, bah, vous savez quoi, et, euh, on va, on va retourner à Pré-Aulard, et on va aller à Beau Balai, bah, pour acheter un balai, du coup, essai en vol, donc, allez, on va remplir cette petite quête secondaire, bah, très importante, du coup, allez, hop, donc ça, hop, voilà, du coup, carte, alors, voyons voir, donc, Pré-Aulard, hop, hop, et, du coup, on va se téper ici, allez, hop, c'est parti, voyagez ! Ah, une nouvelle tête, fantastique ! Bonjour, Bonjour, Monsieur Wicks, c'est ça ? Albie Wicks, à votre service, bienvenue à Beau Balai ! Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment, les routes commerciales étaient perturbées, cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir, avec du stock cette fois, j'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 diff en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas, tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beau Balai à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible, les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité, mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion, je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en freine de grande qualité. Les 13 diff sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette diff. Ensuite, vous avez le bresse filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Alors, voyons voir ça. Balai éclair maléfique. Ah bah, yons que ça commence bien. Balai élégant et de qualité supérieure conçu pour célébrer ceux qui osent se lancer dans la magie noire. Euh, ouais, bah ça on verra quand je recommencerai le jeu avec un serpentard. Alors, on va y avoir balai bresse filante. Le balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu. Hum hum, ok. Balai de la maison Poudlard. Ce balai enchanté atteste de votre fierté d'appartenir à l'une des maisons de Poudlard. Balai lunaire. Et la première fois que j'ai fait le jeu, bah, j'avais choisi celui-là, justement. C'est celui que je préfère, moi, perso. Euh, en dehors du balai maléfique, hein, évidemment. Euh, alors, ce balai en freine est conçu pour une stabilité optimale. Euh, balai brise légère. Un balai élégant à la touche légère assez littéralement. Balai tissordif. Ce balai confortable et rapide a un style entrelacé unique. Et bah, vous savez quoi ? Je pense que je vais prendre le balai lunaire. Et puis, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus au Nimbus 2000. Euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que le balai éclair maléfique, lui, il ressemble au Nimbus 2001. Justement, qu'ils sont tout noirs et tout. Donc, ouais, je pense que je vais prendre le balai lunaire. Donc, 600... Alors, je crois que c'est Galion, du coup, l'argent dans le monde des sorciers, dans Harry Potter. Donc, balai lunaire, 600 Galion. J'en ai 4473. Donc, ça va, je peux me permettre d'acheter le balai maintenant. Alors, juste... Ah oui, aperçu du balai, voyons voir. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les voir, là, comme ça. Oui, on peut voir l'aperçu. Tiens, j'avais pas pensé, j'avais oublié. Alors, donc ça, c'est le balai lunaire. Donc, on dirait vraiment un Nimbus 2000. C'est quand même assez classe, c'est stylé. En plus, avec la lanterne accrochée pour voir la nuit. Alors, ça, j'adore. Ça, ça le rend encore plus élégant, je trouve. Alors, balai, petit sortif, aperçu. Bon, celui-là, je suis moins fan. Ça fait un peu le balai de base, là, des sorciers et tout. Balai Brise Légère. Bon, celui-là, je le trouve un peu fin, un peu maigrichon, je trouve. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Balai de la Maison Poudlard. Bon, celui-là, il est sympa, mais ça reste un peu trop classique. Balai Brise Filante. Bon, celui-là, évidemment, il est stylé, hein. Celui-là, avec le feu, là, sur les tiges, là. Bon, bah, forcément, celui-là, il est classe, ouais. Celui-là, il est pas mal, ouais. Mais moi, perso, j'ai pas un tempérament de feu, donc c'est pas pour moi. Et le balai éclair maléfique, bah, ça, forcément, hein. Ça, on verra quand on fera le jeu avec un serpentard. Donc, je vais choisir le balai lunaire. Du coup, allez, hop, achetez, c'est parti. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont... limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ha! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations, en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez vos balais. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flakmar. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrais continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Je vous ai confié, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Diffindo, le sortilège de découpe. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également être une arbre redoutable. Crum, 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 crum Sous-titrage Société Radio-Canada